Et salut les Valjeans, ici l'Empereur Valmar sur EMPIRES ! Oui, je sais, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais il y a une raison, c'est parce que je n'arrivais pas à faire démarrer le jeu, donc je pensais qu'il y avait un bug, mais en fait non, c'est tout simplement comme à quoi je démarrais depuis le disque, et en fait le disque me demande de réinstaller le jeu, donc ça crée comme une sorte de bug en fait, donc en fait, j'ai désinstallé, réinstallé, désinstallé, réinstallé le jeu pour rien, jusqu'à ce que j'ai compris ça, donc voilà, voilà, C'était ça. Tiens, d'ailleurs, un petit message à ceux qui me suivent, enfin, qui me disent, ouais, on veut trop faire des vidéos avec toi, c'est trop génial, tout ça, ouais, bah, les mecs, c'est... Pendant 2-3 jours, vous êtes ok, ça va, vous êtes super motivé, tout ça, et après, après ces 2-3 jours, je ne reçois plus aucune nouvelle de vous, et... et voilà, quoi, enfin, je vous explique comment ça marche, moi. Alors, quand un gars me dit, par exemple, qu'il veut faire une vidéo de DC avec moi, hein, je pars donc à ceux qui veulent jouer avec moi sur DC, je vous explique le truc, c'est que je leur dis comment procéder, hein, pour la création de personnages, tout ça, ok, je leur explique comment installer le jeu, tout ça, voilà, voilà, voilà. Ensuite, je leur ai dit de faire le diktaticiel et de le suivre mot d'un mot, enfin, je veux dire qu'ils le suivent très exactement, parce que si t'as pas pigé le diktaticiel, tu peux pas piger le jeu, ça, c'est déjà un truc, hein, donc, voilà, et il y en avait un, je ne citerai pas son nom, mais bon, il y en avait un qui ne comprenait, mais rien, n'a rien à nos diktaticiels, j'ai dû tout lui expliquer en disant chaque fois que c'est écrit sur le, sur l'écran, hein, vous regardez ma vidéo, ma première vidéo sur DC, tout est marqué sur l'écran, le mec qui me dit, je comprends pas comment je fais pour passer en mode vol ou en mode super vitesse ou en mode acrobatie, mais espèce de con, c'est juste écrit sur l'écran, il faut que t'appuies sur la touche F, enfin, merde, quoi, faut pas non plus me prendre pour un débile, quoi, ça va, oh, et ensuite, autre chose, je vous ai expliqué comment ça marche, vous avez la quête principale, qui évolue au fur et à mesure, il suffit juste de cliquer sur J pour savoir où est-ce que vous en êtes, et quand il faut la terminer, enfin, des fois, vous devez cliquer sur J pour confirmer que vous avez terminé cette quête, voilà, hein, mais sachez que durant la quête principale, vous devez, enfin, si vous voulez gagner rapidement de l'XP et des points de compétence supplémentaires, faire les collections, les debriefings, et les messages, c'est-à-dire les points d'exclamation verts, qui sont à chaque fois dans les zones, dans la quête principale, hein, vous les trouverez, ils sont toujours tout près, hein, dans la zone où vous êtes, selon la quête, parce que chaque fois, ils sont éparpillés, mais chaque fois dans la zone où vous êtes, hein, quand vous en trouvez un ou deux, dites-vous que c'est ok, si vous en trouvez trois, bah, dites-vous que ça va être très court, euh, ensuite, euh, les points d'exclamation bleus, eux, c'est différent, parce que, eux, ils sont très bien cachés, eux, c'est des informations un peu plus de l'univers d'ici en général, par exemple, je me souviens, il y avait Batman qui parlait de la mort d'un des robins, donc, euh, voilà, voilà, donc, ça, c'est des informations un petit peu annexes, mais si vous les trouvez, euh, voilà, prenez-les, ça fait toujours plaisir. Euh, trois, les points d'interrogation jaunes, prenez-les pour faire des collections, ou pour recevoir des trucs R&D, R&D, c'est pour un milieu à l'armure, bon, moi, je le fais pas, parce que j'ai, euh, envie de, enfin, j'ai pas envie de garder les mêmes armures, hein, j'ai envie de débloquer tous les styles, mais en plus, à chaque fois, ils nous redonnent des armures plus puissantes, donc, voilà, quoi, ne prenez ça que si vous dites, ok, je vais garder cette armure pour toujours, hein, et, et voilà, les R&D, ça permet juste de, d'améliorer un peu votre armure, mais voilà, quoi, enfin, voilà, bref. Ensuite, durant la quête principale, vous trouverez toujours, euh, un mec avec un point d'exclamation au-dessus de sa tête, et vous le voyez aussi sur la carte, ce sont des gens qui vous donnent des quêtes secondaires, qui se font en même temps que la quête principale, ce qui vous permet de gagner deux fois plus d'XP, donc, voilà, euh, c'est, c'est cadeau, quoi, et, euh, et ensuite, euh, il y a les instances, hein, que vous avez juste à suivre la carte, et puis c'est bon, vous trouvez le cercle orange, vous entrez, et puis vous faites l'instance, normalement, vous pouvez vous débrouiller tout seul, hein, c'est pas parce que je connais très bien le jeu que ça veut dire que, pour moi, les bosses, c'est super facile, hein, euh, c'est facile pour tout le monde, hein, normalement, même le mec qui vient de débarquer, qui a compris que la moitié du jeu peut battre Bane tout seul, alors que j'ai eu un, un autre gars, autre que le type qui comprenait pas le type officiel, euh, un autre gars qui, euh, arrivait pas à battre Bane, parce qu'il comprenait pas comment le battre, alors que c'est ça, tu, l'attaque, c'est tout, tu utilises tes pouvoirs, t'essaies d'éviter ses coups, et puis c'est tout, basta, euh, moi, je suis allé bourrin, parce que je, je suis un peu bourrin dans, dans ce genre de jeu, et aussi parce que j'adore foutre n'importe quoi, euh, mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement con, hein, d'ici, hein, il suffit juste que tu suis, euh, comme un con, ce qu'on te dit, c'est tout, hein, si tu vois des trucs à côté, tu les prends, ça fait toujours bonheur pour avoir plus d'XP, plus de points de compétences, et donc devenir plus fort, euh, plus fort, euh, que, que ce que tu devrais être, en fait, parce que, vous voyez, par exemple, sur d'ici, je suis, j'ai 5 levels de plus que la mission que je suis censé faire, la mission principale que je suis censé faire, elle est level 13, euh, si je me souviens bien, je suis level 18 ou moins, je sais plus, enfin, je crois que c'est 18 ou 15, 16, enfin, quelque chose comme ça, bref, euh, je, 17, je crois, même, enfin, bref, quelque chose entre 15 et 16, on va dire, euh, et, et voilà, quoi, je suis tellement le, euh, très haut level qu'en fait, il me dit que la quête, elle est en vert, si elle est en jaune, ça veut dire que c'est normal, si c'est en orange, ça veut dire que c'est difficile, et si c'est en rouge, c'est très difficile, déconseillé, quoi, et en vert, ça veut dire la quête est hyper fasto, je tu l'as fait, les doigts dans le nez, si elle est en grise, bah ça veut dire, c'est tellement facile que, voilà, quoi, c'est, euh, tu rencontreras aucune difficulté, voilà, quoi, enfin, les mecs qui osent me dire que c'est trop compliqué sur DC, voilà, quoi, c'est, ils sont juste cons, c'est tout, euh, bon, après, je dis pas que mes potes sont cons, hein, mais, euh, c'est juste que, voilà, les mecs, concentrez-vous un petit peu, quoi, et moi, je vous ai déjà tout expliqué comment faire, hein, pour que vous avancez tout seul, et normalement, tout seul, même en allant super vite, en évitant les quêtes secondaires et tout ça, parce que vous voulez faire rapidement les vidéos avec moi, bah, vous devriez normalement le faire en deux, deux jours, trois même, alors je sais, il y a le lycée, le collège, tout ça, je, je le sais, et donc, euh, je comprends que vous n'avez pas toujours le temps, mais quand même, me dire que vous bloquez sur un, sur un boss, ou que vous comprenez pas le ditat du ciel, c'est tout simplement stupide, alors s'il vous plaît, euh, concentrez-vous sur le, euh, concentrez-vous, euh, sur DC, concentrez-vous sur ce qu'on vous dit, sur les objectifs qu'on vous propose, et, par exemple, je reprends le mec qui, euh, qui m'avait dit, Ben, lui, son journal, il prend les quêtes n'importe comment, il les prend au hasard, euh, mais, euh, voilà, enfin, je veux dire, tu prends juste la mission principale qui est écrite dans le scénario principal, ensuite, t'as la mission secondaire et tout ça, tout est rangé, normalement, tu, enfin, je, je sais pas, enfin, c'est rangé si t'as choisi le, si t'as choisi de ranger les missions, parce que tu peux aussi faire, euh, si il y a écrit juste une mission et t'as toutes les missions qui sont comme ça, euh, mais voilà, normalement, il faut juste éviter les alertes, parce que des fois, tu te retrouves avec des mecs que tu sais même pas, qui parlent même pas la même langue que toi, et à ce moment-là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, euh, pif, pas, bong, euh, enfin, voilà, quoi. Euh, ensuite, euh, faut faire, bien sûr, les missions secondaires, euh, mais les faire quand vous êtes dans la zone, pas les faire après avoir terminé, euh, toutes les missions, après un certain temps, en vous disant, voilà, je peux le faire maintenant, euh, non, voilà, quoi. Donc, les mecs, euh, tout ce que je vous demande, c'est, euh, si vous voulez faire des vidéos avec moi, surtout sur un jeu en ligne, sachez que moi, ce que je demande, c'est que vous sachez, euh, comprendre rapidement un jeu, et que surtout, euh, vous arrivez à, à vous démerder, parce que le truc, c'est que quand on va faire des vidéos, c'est qu'il va falloir que vous sachiez vous débrouiller seul, parce que moi, je vais pas vous dire ce qu'il va falloir faire, moi, je vous dis juste qu'il va falloir faire telle mission ou telle mission, sur le moment, mais voilà, et normalement, moi, quand je fais la mission principale, il y a la mission secondaire à côté, et donc voilà, c'est tout. Et normalement, c'est simple, hein, il faut juste te tirer sur tous les ennemis, et des fois, tu dois actionner des objets ou actionner des touches pour pouvoir faire telle chose ou telle chose, euh, mais voilà, quoi, c'est, c'est complètement stupide, donc, tout ce que je vous demande, moi, les mecs, c'est que vous sachiez vous débrouiller, que vous vous emmêlez pas les pinceaux dans le journal, que vous ayez bien compris l'état du ciel, voilà, que vous sachiez vous démerder sur d'ici, parce que, voilà, quoi, il faut savoir se démerder, hein, c'est comme, c'est comme la vie, hein, t'es, quand t'es jeune, t'as les parents qui sont derrière toi, et tout ça, voilà, mais à un moment donné, il faut que tu saches te débrouiller tout seul, donc là, c'est exactement pareil, là, je vous ai expliqué comment marche d'ici, hein, comment il faut faire, hein, j'ai un peu expliqué pour ceux qui ont eu du mal pour le diktat du ciel, surtout celui qui en avait pour beaucoup de mal, et, euh, voilà. Après, c'est vrai, je me mets rapidement en colère quand je vois que les mecs, ils mettent du temps, qu'ils me posent, et qu'ils me disent, comment on fait des choses, ou, euh, où est-ce que je vais, tout ça, parce que pour moi, c'est quelque chose de tout naturel, voilà. Et normalement, ça devrait l'être depuis que vous avez fait le diktat du ciel, parce que c'est tellement simple, en fait, vous faites le diktat du ciel, la première mission qu'on vous propose, et normalement, là, le jeu, vous pouvez le surloter si vous voulez. Vous comprenez tout, exactement tout, c'est... Je suis un véritable génie, maintenant, ce jeu n'a plus aucun secret pour moi. Ça devrait être normalement ça qui devrait arriver, c'est pas, euh, ah bah je comprends pas... Non, 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 vous devez être, euh, utiliser vos cervelles, hein, vous n'êtes pas sur Call of Duty, ou Battlefield, ou un de ces jeux où il faut juste, euh, faut juste faire le gros petit coup avec son arme à feu et tirer sur tout, en espérant gagner des points avec des méga-steals ou des trucs comme ça. Non, non, là, vous réfléchissez vraiment. Vous, euh, vous collez le tout, vous collez tout ce que vous avez appris le diktat du ciel et la première mission, et c'est bon. Le jeu, vous le maîtrisez. Après, il y a le QG et tout ça, mais bon, ça c'est annexe, quoi, le QG, j'y vais jamais de toute manière, puisque, juste pour remplacer des meubles, enfin, c'est pour dire que vous avez une maison, quoi, c'est tout, mais, euh, voilà, c'est hyper simple, c'est tellement simple que même un enfant de 8 ans pourrait terminer ce jeu. Que dis-je ? Un enfant de 6 ans, voilà, quoi, hein, si vous n'allez pas à réussir un jeu alors qu'un enfant de 6 ans pourrait, c'est que vous avez un grave problème, les mecs, enfin, bref, il est temps d'en terminer avec ce message de... de appel à l'aide à mes potes, là, de Skype, qui veulent absolument faire des vidéos avec moi, ce message étant lancé, continuons cette campagne grecque. Tandis que le peuple de Thessalie prospérait, une autre race de guerriers s'élançait vers les côtes de la Crète. Le roi Pellops et ses trois fils faisaient voile vers le nord dans leurs rapides esquives. Chassés d'Egypte, ils escomptaient trouver une terre digne de conquête quelque part sur les rivages de la Méditerranée. La première île qu'ils découvrirent était la Crète, que les brillants Minoens contrôlaient. Ils durent fuir à nouveau poursuivis par la flotte minoenne. Pellops et ses fils se devaient de trouver un havre crétois où ils pourraient rester cachés assez longtemps pour rétablir leurs forces. Puis, ils seraient prêts pour reprendre leur course vers le nord à la recherche d'une nouvelle terre où s'établir. Le prospère peuple de Thessalie va bientôt recevoir de la visite. Alors, objectif, construisez un dock et des navires dont vous aurez besoin pour viager vers le nord. Vous serez avisé d'amener aussi de guerriers avec vous. Pellos et au moins un de civils doit survivre. Alors, regardez. Avant, on était le peuple de Thessalie. Enfin, on est allé en Thessalie et on est devenu le peuple local. Et maintenant, on fait des Égyptiens qui vont devenir des Grecs. Mais je vais vous expliquer ça dans Histoire. Enfin, ce sera expliqué dans Histoire. Et on va se battre, en fait, contre l'ancien peuple qu'on dirigeait, en fait, tout simplement. Il s'est juste divisé en d'autres peuples, comme les Messéniens, qui sont une technologie plus réduite que les Arkéniens. Alors, les Arkéniens, si je me souviens bien, ce sont eux qui chevauchent des chevaux. Et eux, non. Ensuite, le peuple de Minoen, en fait, ils n'ont pas de base, mais ils apparaissent au fur et à mesure, en fait. Donc, Histoire. Bien que nous connaissons l'histoire des premiers Hélènes à travers les restes archéologiques, la seconde vague significative de l'ancienne grecque nous a été racontée par les légendes et les mythes. Les légendes grecques et égyptiens nous parlent de lutte épique entre les frères Égyptus et Danaus, qui s'achevèrent par l'expulsion de Danaus, de Danaus, oui, hors du royaume du Nil. Certains faits historiques corborent ce mythe. Le peuple Ikyos, punaise, les noms, sérieux, ils avaient que ça à faire d'inventer des noms n'importe comment. Ikyos et ses chars de combat envahirent l'Egypte au 18ème siècle avant Jésus-Christ. Alors, avant Jésus-Christ, pas après, avant. Donc, moins 1900, voilà. Moins 1900 quelque chose. Et furent repoussés vers la mer. Les anciens grecs eux-mêmes parlaient des mythiques danéens qui vinrent de la mer avec leurs chars. L'un d'eux fut le grand roi Pélops qui, selon la légende, reçut des dieux le sud de la Grèce en compensation des crimes commis contre lui par son père. La partie sud de la Grèce prit le nom de Péloponnèse, l'île de Pélops. Oh ben, dis donc. Ouf ! Niveau nom, euh, voilà quoi, hein. Alors, plus tard, l'aristocratie grecque fit remonter son ascendance jusqu'à ce premier roi dont les trois fils avaient, dit-on, fondé les plus grandes cités antiques. Deux de ses fils, Athérus et Théiste restèrent dans le Péloponnèse et se bâtirent pour le trône d'Argos. Arteus fut victorieux et sa descendance compta Agaménum et Mélénas, roi d'Argos et de Sparte. C'est tellement connu, je me devais de l'affaire, hein. Le troisième fils de Pélops, Pétéus, quitta la Pélonèse pour fonder la ville d'Athènes. Le grand roi Thécy fut son descendant. Il est impossible de séparer le mythe de la réalité en raison des entremêlants entre la légende et les faits historiques. Jadis, les spécialistes tentaient à négliger toutes les légendes grecques en les traitant de contes purs. Mais la confirmation scientifique de nombreuses histoires d'Homère nous ont appris depuis à penser différemment. Homère, alors, c'est celui qui a fait, par exemple, l'Odyssée de... Comment il s'appelle déjà ? Oh, zut ! Il y avait même un dessin animé sur lui. L'Odyssée de... du roi... Ulysse ! Voilà, l'Odyssée du roi Ulysse. Les mythes grecs contiennent des informations sur leur histoire que l'on ne doit pas prendre plus au sérieux qu'il n'y paraît aux premiers abords. Donc en gros, il y a beaucoup de mythes durant l'histoire grecque qui fait que pour retrouver l'effet historique, c'est compliqué. Conseil ! Vous pouvez vous rendre à Argos par la mer, mais cela vous soumet au risque de rencontrer des navires patrouilles minoins. Ok. Vous pouvez aussi aller en bateau vers les zones les plus proches de la Grèce, puis continuer à pied vers Argos. Mais ce sont les peuples locales qui constitueront alors un danger. Dans les deux cas, préparez-vous à débarquer des forces sur le sol grec dès que possible. Les minoins ne vous permettront pas de rester longtemps en Crète. Parce que c'est vrai, en plus, dès que vous avez construit votre premier bateau de transport et que vous avez transporté, enfin que vous avez mis les premières personnes, les minoins, ils vont ramener toute une armée pour détruire votre ville, enfin le petit camp que vous avez construit, et vous ne pourrez pas survivre parce qu'il y en a beaucoup trop. On ne peut pas survivre même en créant des tas et des tas et des tas d'unités. Ils vont tous crever si vous décidez de résister. La flotte minoaine ne peut représenter un défi si vous ne les opposez que des canoées. Accédez à l'âge du cuir et affrontez-la avec des navires plus solides ou créez un prophète et laissez-le traiter cette menace avec le célèbre ouragan. Les prophètes peuvent également vous aider à affronter les ennemis terrestres, mais vous ne pouvez pas utiliser leur pouvoir souvent. Ils sont donc plus efficaces en groupe. Oui, mais sauf qu'ils comptent 5 de civilisation. Vous construisez un prophète, c'est 5 de civilisation. Donc si on n'a pas beaucoup, ça veut dire que même si je me construis une armée de prophètes, c'est risqué. Une fois arrivé sur le continent, allez vers Ergos aussi vite que possible si ce n'est pas là que vous avez débarqué. Les meilleurs sites de ressources se trouvent là. Ok. On est parti. Attention ! La guerre et la destruction avaient contraint le roi Pélops et ses fils à fuir l'échec. Mais ici, dans les eaux de la Méditerranée orientale, les événements n'étaient pas plus favorables. Pourchassés par la flotte minoenne, les valeureux Danains ne cherchaient plus qu'un lieu sûr où reprendre leurs forces. Mes fils et mes serviteurs, réjouissons-nous d'avoir trouvé un endroit hospitalier, même si c'est pour peu de temps. Nous devrons reconstituer nos forces ici. Lorsque nous aurons des transports et des navires de guerre, notre voyage vers le nord pourra continuer. Et bien, ça démarre en fanfare en tout cas. Donc vous trois, construisez-moi ça au plus vite. Ensuite, niveau ça, bon, bonus de combat en montagne, ça, ça va nous être très utile. On est en Grèce, je vous le rappelle. Niveau montagne, il y en a beaucoup. On a 15 points, donc il nous faut des trucs pour notre armée. On va surtout avoir des unités, des infanteries avec B, donc j'ai de l'attaque. Ensuite, la lance aussi. L'infanterie à distance, on n'en a pas vraiment. Le mieux, ce serait de nous concentrer sur les archers. Et en dernier, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vu qu'on n'aura pas encore de chevaux avant certains temps. 5 pour l'infanterie à distance. Mais on ne va pas les garder longtemps, c'est ça le truc. 5 en défense, ça peut être utile, ça peut-être. Il va falloir que je construis beaucoup d'infanterie à l'épaisse, ça veut dire ça. Ouais, on va faire ça. Bien, vous trois, vous construisez ça. Vous trois, préparez notre peuple. On va essayer de rester du bâtiment le plus près possible. On va construire. Nous avons bien commencé, compagnon. Tandis que vous poursuivez votre travail, je vais approfondir les vieilles légendes sur la Terre du Nord qu'on appelle Hélas. Lorsque j'aurai rassemblé assez d'informations, je vous ferai connaître mes projets d'avenir. Ayez confiance en moi. Nous accomplirons notre glorieux destin. Alors ça, c'est un roi qui veut du pouvoir. Donc il nous faut des unités. Alors je ne vais pas en construire beaucoup. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour l'instant, on n'absente que ça. 1, 2, 3. Là, on ne construira rien au temple. Parce que voilà, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup. Il nous faut de la pierre et du bois. Nous avons les types qui travaillent au bois. C'est bien ça. Euh, plus 15% en pierre, ça, ça pourrait nous être utile pour construire le futur des machins. Alors il va nous falloir des ressources rapidement. Mais pas des ressources venant de la mer, puisque c'est dangereux, la mer, pour le moment. C'est disons zone interdite. Euh, voyons. Donc si c'est là, donc, ouais... Sachant que, ouais, 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 ouais... Euh, ouais, je forme une petite armée et on ira chercher. Pendant ce temps-là, vous, vous allez travailler sur le bois. Non, 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 non. Au mieux. Au mieux, construisez ça. Et vous, vous irez travailler sur un néo-tune. Je sais, on va tuer des bestioles, je sais, hein. Enfin, pas le droit de toucher aux biches, normalement, hein. Mais bon. Alors voilà, c'est ça l'utilité de construire des maisons, c'est que ça nous donne des points, là, juste en dessous des pieds de nos vocaux, là. Et ces points signifient qu'ils ont plus de force, en fait, en étant dans cette zone. Donc voilà, si l'ennemi nous attaque dans cette zone, il va se prendre cher, quoi. Ça veut dire que nos unités ont plus... Oui, Monseigneur ! ... plus de choses. Euh, là, par contre, vous voyez, ils n'ont pas de nom, les fils de... ... de Pélops. Voilà, je... À chaque fois, je pense à... ... à Mielpops. Euh, donc, euh... ... les fils de Pélops. Euh, ils n'ont pas leur nom, parce que, voilà, ils ont dit, un seul doit survivre. Et comme on sait que deux vont rester là-bas pour combattre, et l'un qui va devenir le roi de Sparte, l'autre qui va devenir le roi de je sais plus quoi, d'Arcos, je crois, et le dernier qui va construire Athènes. Donc voilà, il en faut juste un qui survive pour construire la ville d'Athènes, hein. Les deux autres villes, on s'en fout, c'est ça que ça veut dire. À moins que ce soit pour la ville de Sparte. Enfin bref, euh... Enfin, ce sera Athènes, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Euh... Et Pélops doit survivre, bien sûr, parce que c'est un petit peu lui qui va... ... qui va faire la loi, hein. Ah oui, c'est vrai, euh... Allez, bouffez. Euh, bouffez. Allez nous chercher à manger. Alors là, je ne vais pas améliorer nos îles, mon Seigneur. Vous voulez, mon Seigneur ? Vous voulez vous mettre ? Euh... Euh... Construisez vos forces. Construisez un dock des transports et des navires de guerre. Ok, mon gars. Mais avant, nous allons construire une civilisation. Oui, parce qu'il va nous falloir construire, euh... ... énormément de choses. Attendez, y'a besoin de pierre, ça ? Euh, ouais, je le sais. Alors, il nous faudra de la nourriture... Euh... 750 de nourriture, 400 de fer et 400 de... 200. Bon, vu qu'on va utiliser les ressources... Enfin, normalement, y'a des ressources là-bas. Mais, euh, voilà, quoi. Faut... Faut faire gaffe. Comme, euh... Comme on a dit, la crête, ici, y'a pas grand-chose, hein. C'est une terre assez pauvre. Enfin, surtout pour l'époque. Enfin, à l'époque, c'était une terre, euh, pauvre. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça l'est toujours, hein. Je ne m'intéresse pas, euh, à la géographie d'aujourd'hui. Oui, mon maître. Allez, le dernier mec, et on y va. On va chercher de la nourriture et des ressources. Et on se sauvegardera dès que j'aurai construit un petit comptoir et amener des mecs. En gros, quand j'aurai préparé la sécurité, quoi. Allons-y ! Faites attention, c'est Pelops qui doit survivre. Bien, mon seigneur. Pelops, reviens ici. Tu vas te faire massacrer si tu vas en avant. Bien, mon seigneur. Vous voyez, on a trouvé de l'or. Pour... Pour le roi ! De l'or. Mais... On nous attaque. Voilà nos ennemis ! Ces gardes étaient ici, à l'évidence, pour garder un œil sur les mines d'or. Nous devons rester vigilants. Les Minoans enverront sûrement d'autres patrouilles. Bien, mon seigneur. Oui. Nous avons donc des mines d'or. Donc, nous avons de l'or. Ok. Et s'il y a d'autres ressources, s'il vous plaît... Ce serait pas de refus. Que s'il y a que ça, euh... Faut vraiment que je me concentre à ne pas améliorer mes unités. Ce qui serait un vrai problème. Il y a... On explore, hein, c'est... Pour le roi ! Voilà. Regarde ici. Beaucoup de nourriture de bois et d'or. Ok. Mais... Il n'y a aucune autre ressource. Ok. Alors là, on est mal. On est même très mal. Pour le roi ! Et voilà, c'est ça. Le truc, c'est que nos meilleures unités ont besoin de verre et pas d'or. Oui, mon maître. Je pense. Ce qui fait que si je veux faire de l'infanterie, il va falloir que j'économise le fer. Et pour l'or... Ok. Ok, ok. Défense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais ça, ça nous pose problème. Qu'il n'y a plus de pierre. Parce qu'il nous aurait fallu pour construire des tours. Mais bon. Peut-être que les autres ressources viendront plus tard. Qui sait. Et bon. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti. Et bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui monseigneur, oui mon maître, bon vous vous allez rester en retrait, mais quand même, au cas où, on ne sait jamais. Mais là, niveau fer, je suis plutôt mal. Alors, il va falloir qu'on pioche toute la nourriture de la zone, plus, enfin ensuite il faut aussi qu'on pioche le plus de pocs possible. En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégommer toutes les ressources, sauf l'or, bien sûr, parce que l'or c'est infini. Mais voilà, on va dégommer toutes les ressources, essayer de récupérer le plus que possible, il y a un peu de nourriture là aussi, mais comme j'ai dit, c'est d'enjeu pour le moment. Mieux vaut économiser la nourriture, et l'or, et surtout le verre, pour passer à l'âge de cuivre. Économisons nos ressources, économisons nos ressources. Et vu que j'ai fait tout un discours tout à l'heure, voilà quoi. 1, 2, et merde. Attendez, il rapporte déjà combien ? 15, alors 15, plus ça, ça fait 30, donc 45, merde. Alors, enfin, avec de la nourriture en plus, normalement ça devrait y aller. Tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de vérifier un truc. Allez-y, prenez les ressources. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que si jamais ils partent, pour aller ramener la nourriture, est-ce que ça continue de descendre ? Parce que si ça continue à descendre, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas rester là, en attendant tes deux copains. Un, un dernier. Oui, ça continue de baisser, ok. Donc, ça veut dire, pour les animaux éloignés, mieux vaut construire un comptoir. Donc, on va construire pas mal de comptoirs. On va reconstruire même beaucoup. Parce qu'il va falloir reconstruire un ici, un ici pour récupérer le bois, un ici pour récupérer aussi le bois ici, ici, ici aussi là, là pour récupérer le bois là, la nourriture là et le bois là, et normalement ça ira. Mais vous allez voir, on va se faire masse de ressources parce que de toute façon on en a besoin. Il y a urgence, je vais... pour vous dire. Euh, là, or et fer, donc on va construire aussi ça. Euh, aïe, 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 aïe. Et vos ressources, on va bouffer, ça je vous le dis. Euh, donc on va essayer de tout faire pour que le fer soit assez équilibré. On va essayer de pas en perdre trop rapidement. Attention ! Une patrouille minoenne a été repérée. Ok c'est là la difficulté Nous n'avons pas d'hôpital Du moins pas pour le moment On peut le débloquer à partir de l'âge du cuivre Et comme vous le voyez Avant qu'on atteigne l'âge du cuivre Voilà 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 Et regardez les mecs qui sont allés chercher la nourriture Qui étaient là bas sont allés là bas Bon ça c'est parpillant Ah autre chose il faut éviter de Enfin là j'ai 6 mecs En nourriture Donc voilà c'est tout Pardon 6 personnes Nous devons contenir les femmes Les femmes aussi sont voilà Donc les personnes qui travaillent sur la nourriture sont 6 Donc on va s'arrêter là On va faire ça aussi pour l'or 6 si si uniquement Peut-être 6 si si et 6 si si Mais vous voyez déjà on n'a plus beaucoup de place Voilà quoi Une fois qu'on a dégommé les ressources On va retomber à 6 de citoyens Voilà Après quoi l'armée on fera ce qu'on croit De toute façon il nous fera des forces armées Mais Mais voilà Voilà le problème C'est véritablement ce qui nous attend De l'autre côté Parce que notre objectif est tout Là bas quelque part par ici Je ne sais pas où mais c'est quelque part par là Donc voilà Bah je vais sauvegarder Parce que voilà Mon petit discours a fait que Que la vidéo a assez duré longtemps Je sais J'éviterai de faire de nouveaux discours comme ça Mais c'était urgent Parce que si on veut faire des vidéos avec moi Je voulais juste prévenir qu'il fallait Se démerder Et j'ai pris par exemple 6 Là vraiment c'est là où j'avais 3-4 mecs Voire même 6 Qui voulaient venir avec moi sur DC Et qu'au bout de 3-4 jours J'avais plus de nouvelles 2 Et quand je leur disais Est-ce que vous êtes toujours sur DC Est-ce que vous avancez Ils me disent Oui 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 Je m'en souviens Ça veut dire Non non je m'en fous en fait Voilà Ça va Je suis pas con Je connais la Je connais quand même cette boule Ah putain déjà Ah ouais mais on a vraiment pas beaucoup de nourriture quoi Ouais 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 Bah on prend enfin le marre grec Écraser Oui écrasons Et voilà donc nous nous retrouverons ici A collecter des ressources Les prochaines vidéos Enfin normalement ça va nous prendre plus de 2 vidéos Ça va nous prendre 5 ou 6 je dirais Grand max Pour dégommer tout ça Parce qu'il va nous falloir beaucoup de bois pour les bateaux Je vais construire beaucoup de bateaux pour explorer toutes les mers Et dégommer tous les docks et tout ça J'en laisserai quelques-uns pour vérifier que personne ne vient nous déranger Une fois ça fait Voilà quoi Après quoi je construirai mon radeau Et on ira avec une belle armée Et 6 citoyens TAPE De toute façon dans l'espace-temps Ne vous souviendrons pas de cela Vu que vous n'avez pas terminé dans la sauvegarde Bref Je vous dis à plus les Valjean Portez-vous bien Bon je les couilles Vous connaissez la suite Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance